La semaine dernière, Nico Saliagas a été obligé de sécher l'Energy Music Horms, à Cannes, pour raison médicale. La première chaîne l'a remplacé, Nico, par Camille Tombaille. Sur la toile, l'animateur de TF1 avait rassuré ses pas n'en leur avouant qu'après une mauvaise chute, qu'il avait blessé, ses médecins lui avaient interdit de voyager. Ce 22 novembre, dans les colonnes de Télestar, il en a dit plus sur ce pépin qu'il a cloué au sol. J'ai eu peur, a-t-il avoué à nos confrères. Et d'ajouter, je me suis déchiré l'aine, fendu le pied, mais show must go on. Un accident qui est arrivé pendant le tournage du Prime de la Star Academy, le 12 novembre dernier. À lire également une statue qui chantait, le tacle de Michael Goldman allait à suite à son dernier Prime de la Star Academy ce soir-là. Nico Saliagas se souvient, à la pub, ils ont éteint les lumières et j'ai cru que j'avançais sur du dur, mais je suis tombé et l'autre jambe s'est retournée. Fidèle au poste D la semaine d'après, Nico Saliagas avait bien animé la demi-finale du Télé-crochet, le 19 novembre. À présent, à quelques jours de la grande finale, il s'estime heureux de ne pas avoir eu plus grave. Et de préciser, tout va bien, on a tous des bobos mais il ne faut pas se plaindre. Pour faire attention, on peut faire une chute et ne pas revenir. Point et point.